Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de commencer, j'aimerais revenir brièvement sur les questions soulevées juste avant la pause. Sous-titrage ST' 501 Dans son livre, E3-2376, concernant la citation relative à la Tchécoslovaquie, il y a une note de bas de page, à la page 487, vers l'anglais, seulement 00192622. Note de bas de page 49, ceci concerne le plénum de février 78, et je cite Interview de l'auteur, janvier 1981, avec un officiel vietnamien bien placé, qui, entre guillemets, au nom de l'histoire, m'a donné pas mal de détails concernant les préparatifs vietnamiens d'intervention militaire au Cambodge. Pour des raisons évidentes, il souhaite conserver l'anonymat. Fin de citation. Voilà donc une réponse. Par ailleurs, j'ai aussi évoqué des articles écrits par Chanda dans la Far Eastern Economic Review, des articles portant sur Sao Pim. En réalité, ces documents sont sur le répertoire partagé. Si vous souhaitez consulter de plus près ces articles, ils sont disponibles au code suivant en ERN S00014053. Ça, c'est un article du 15 décembre 1978. Il y a aussi S00014450. C'est un article de février, le 23 février 1979, et un article du 11 août 1978. C'est un article de février 2018. versé au dossier. Cela étant, je reprends mon interrogatoire. Apparemment, vous ne savez pas grand-chose de ce qui s'est passé en 1978. Peut-être que vous savez, en revanche, des choses sur des événements qui se sont produits début 1977. Je commencerai par vous remettre un document écrit de votre propre main, après quoi je vais vous poser une question à ce propos. Monsieur le Président, c'est le document E3-1197, ERN-00002267, en anglais 00506641, en français. Je vais le donner prochainement. Le Président, allez-y. Référez-vous au paragraphe 3, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je demande à ce que cette page soit affichée à l'écran. Merci. 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 Monsieur le Président, réponse. Je puis répondre à la question. J'ai été convoqué à une réunion. J'ai été convoqué à une réunion. Ça ne voulait pas dire que l'ancard ne soupçonnait pas encore la personne concernée. Toute personne arrêtée faisait l'objet de soupçons depuis longtemps de la part de l'ancard. l'intéressée était placée sous surveillance, y compris ses activités. Concernant la réunion à laquelle eux étaient présents, mais pas moi, j'ai oublié sa date et je ne sais plus non plus qui a dénoncé eux dans un premier temps. En général, quand l'ancard soupçonnait quelqu'un, cette personne ne pouvait pas savoir que les soupçons pesaient sur elle. Quant aux ennemis qui ont mis en cause Chuk, Chantchakray et d'autres, eux n'ont pas su qu'ancard, que l'ancard les soupçonnait. La défense. Je vais essayer autrement. Apparemment, le 9 octobre 1976, aucun soupçon ne pesait sur eux. Le 10 février 1976, il est arrêté. Que s'est-il passé dans l'intervalle pendant ces quatre mois, entre le 9 octobre 1976 et le 18 février 1977 ? La décision de l'arrêter a été prise par le parti. Et pas par moi-même. Eux avait été mis en cause déjà par beaucoup de monde. Il a été mis sous surveillance un certain temps, puis arrêté. Question, monsieur le témoin. Je comprends bien que, d'après votre propre déposition, vous étiez un cadre intermédiaire qui ne savait pas grand-chose. Mais vous devriez au moins pouvoir nous dire pourquoi EUN a été arrêté. Que s'est-il produit durant ces quatre mois ? Quel événement a conduit à son arrestation ? Réponse. Je n'en suis pas sûr, car cela remonta bien longtemps. Je ne peux uniquement parler de ce que je sais, concernant en particulier les prisonniers qui avaient été dénoncés. Dans le cas de EUN qui a été mis en cause, j'ignore qu'il a mis en cause. Et j'ignore aussi ce qui a pu lui arriver pendant ces quatre mois. Je ne sais pas qui l'a dénoncé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne m'en souviens pas, en tout cas. EUN a été placé sous surveillance pendant pas mal de temps. Et là, je ne sais pas non plus ce qui s'est passé. Et donc, je n'en sais rien. Je ne savais pas non plus ce qui s'est passé à l'extérieur de S21. Je vous rappelle que ces événements remontent à 40 ans. La défense, monsieur le témoin, votre réponse confirme qu'effectivement, vous ne savez pas grand-chose. Mais je vais essayer de vous prêter ma forte. Vous le savez, je ne suis pas autorisé à utiliser des aveux dans le cadre de cet interrogatoire. Pas même les aveux de Koytoun. Je ne suis pas autorisé à utiliser le carnet de Pon ou de Touille. Je ne suis pas non plus autorisé à utiliser le contenu des pésés de la Réunion où étaient présents Son Sen et EUN. Toutefois, il y a d'autres pièces que je vais vous soumettre. Mais avant de ce faire, savez-vous si EUN et Koytoun, Chan Chakray, Kun Sen et d'autres, ont été impliqués dans une rébellion, dans une tentative de coup d'État, ayant mis en jeu une attaque militaire contre l'aéroport de Pochentong et contre la radio de Phnom Penh ? La juge Fens. Votre réponse ne saurait s'appuyer sur des connaissances découlant des aveux. C'est une bonne édition à la juge Fens. Maître Coppeux, c'est une excellente observation complémentaire, madame la juge Fens. Le témoin. Vous avez cité des noms, dont celui de Hun Sen. Est-ce que dans le document cité, on trouve le nom de Hun Sen ? Oui, ma question est la suivante. Indépendamment des connaissances découlant des interrogatoires S21, savez-vous quoi que ce soit d'éventuels projets de coup d'État, d'éventuels projets de rébellion, d'éventuels clans ourdis par Khojtun initialement, par Hun Division 310, Chan Chakray, Hun Sen, l'actuel Premier ministre et d'autres. Les réponses. Tout d'abord, une explication sur ces noms. Je connaissais la plupart de ces noms. Ces gens ont été arrêtés à S21. Et à l'époque, je n'ai pas entendu le nom de Hun Sen. C'est après le 7 janvier que j'ai entendu ce nom, celui de Hun Sen. Concernant l'éventuelle tentative de coup d'État dans laquelle aurait été impliquée Hun Sen, je ne sais rien à ce propos. Même si j'étais responsable du dossier Hun, j'ignorais ces projets. Dans ces aveux, le nom de Khojtun est apparu. Et concernant Khojtun, je n'ai pas été autorisé à mentionner ici même ses aveux. Ce n'est pas moi qui ai obligé ses aveux, mais bien Khojtun lui-même. Et même si c'était moi qui avais rédigé ses aveux, je n'aurais pas pu comprendre leurs significations. Je me bornais à envoyer les aveux à ma hiérarchie. Donc, je le répète, je n'ai jamais entendu parler dans le passé d'une scène. et je ne sais rien d'une quelconque tentative de coup d'État. Je n'ai aucune idée de l'arrestation de Hun, supposément à la suite d'une tentative de coup d'État. Je ne sais rien là-dessus. La défense. Est-ce que vous ignorez également tout d'attaques militaires simultanées menées contre l'aéroport de Pochentong et contre la règle de Plompen ? Le président témoin, veuillez attendre l'accusation à la parole. L'accusation, un éclaircissement. Est-ce que la défense demande s'il y a eu effectivement des attaques ou est-ce que la défense demande au témoin s'il sait s'il y a eu des projets d'attaques contre Pochentong et contre la radio ? La défense. Il s'agit ici de projets. Cela ne s'est pas produit dans les faits, monsieur le témoin, je le précise, mais bien il s'agit bien de projets de coup d'État, avec également des projets d'offensive militaire contre la radio de Plompen et l'aéroport Pochentong. Avez-vous entendu quoi que ce soit à ce sujet ? Est-ce que ceci vous dit quelque chose ? Ne vous appuyez pas sur les aveux, car comme vous le savez, ce n'est pas autorisé. Essayez plutôt de vous rappeler quoi que ce soit, notamment concernant des conversations avec Sonsen ou avec d'autres personnes ou encore l'éventuel résultat d'enquête qui aurait été mené à l'extérieur de S21 ? Je ne sais rien d'un tel projet. Sonsen et moi-même, nous n'en avons jamais parlé non plus. Voilà la vérité concernant Ewan et Kuhn. Les raisons de l'arrestation de Ewan, je le répète, j'ignorais tout à ce sujet. Ewan était un civil, l'interprète se reprend, il a été mis sous surveillance pendant longtemps, même chose pour Kuhn. Ensuite, des aveux ont été obtenus mettant en cause ces gens, et c'est après cela que les deux intéressés ont été arrêtés. Je ne sais pas, comme je l'ai dit, qui a dénoncé Ewan. J'ai préparé à votre attention un classeur qui se trouve sous vos yeux. C'est le classeur vert. En guise d'introduction concernant ce classeur, je dirais que, jusqu'ici, nous avons rassemblé des déclarations, des périodes d'audition, des témoignages émanant d'environ 10 anciens combattants de la division 310. Dans tous ces documents, il est question de plans de coup d'État et d'offensives militaires pour le début de l'année 1977. Ces projets ont été contrecarrés. Je ne suis pas autorisé à utiliser des aveux. Je vais donc vous guider dans la consultation du classeur pour vous rafraîchir la mémoire. Tout d'abord, le document numéro 4 de votre classeur, E3-509. C'est un TV d'audition d'un combattant de la division 310, sur la langue 0028-2217, en premier 0027-0159, français 0028-5-5-9-7-9-8. L'avez-vous trouvé ? Pouvez-vous lire en même temps ? C'est le document numéro 4 dans votre classeur. La page 002-70-1159. Le Président, puis ces audiences, veuillez aider le témoin à trouver la bonne page pour accélérer les délais. M. le Président, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, j'aimerais aussi faire apparaître la page à l'écran pour que chacun puisse lire en même temps. Excusez-moi, le RN en anglais qu'on ferait ? Excusez-moi, quel est le RN en anglais ? 0028-2217. Je vais lire. En 1977, je suis allé travailler à la rizière à Bang Krayap. Un jour, on m'a convoqué à une réunion au Wat Phnom, où Tayim, le chef du bataillon, a fait une annonce au combattant du bataillon 306 concernant un plan de coup d'État. Il a dit qu'à 3h du matin, nous ouvririons le feu et nous emparer du poste de la station radio près du Wat Phnom pour faire une annonce. Cette nuit-là, brusquement, Ta Eun, ancien chef du bataillon 106, avec Eun, qui était à l'époque au ministère du commerce, Ta Ban, chef de régiment, et Tayim, chef du bataillon, ont été convoqués par l'échelon supérieur de l'organisation à une réunion, puis ils ont disparu. Un peu plus bas, il y a une question, croyez-vous qu'il y a vraiment eu un projet de coup d'État ? Et la réponse, oui, c'était vrai. Environ 300 combattants avaient assisté à une réunion à 4 heures de l'après-midi, et ils avaient écouté Ta Yim faire une annonce concernant le projet, et par la suite, ils ont préparé des armes. Je fais un citation. M'avez-vous suivi ? M'avez-vous suivi ? M'avez-vous suivi ? M'avez-vous suivi ? Sous-titrage ST' 501 Je vois que vous êtes en train de lire. Je passe au document suivant. Dans votre classeur, c'est le document numéro 2, 23-7535. C'est une déclaration recueillie par le DCCAM d'un autre combattant de la division 310. Il est aussi known as 2TCW 1029. Le Réen anglais 00324168. Le Réen anglais 0087817. Le Réen anglais 00324206. Il est ici question de Aune. Je cite, à l'époque, il était lié au Youn qui voulait se soulever à Phnom Penh. A-t-il préparé un projet ? Il a ourdi un plan. Mais quand ce plan a été contrecarré, nous avons été transférés pendant un certain temps, cultivés du riz. Puis une question. Pourriez-vous préciser le projet de Taun ? Et la réponse, premièrement, il nous a convoqué à une réunion secrète et il nous a dit qu'il avait l'intention d'attaquer Phnom Penh. Il a dit qu'il fallait libérer et contrôler Phnom Penh. Ensuite, 00324172 en anglais, en anglais, 00087822, et en français, 00324210. Je vais citer. Selon les préparatifs, d'après vous, ces forces auraient-elles pu vaincre Paul Pott ? Et la réponse, cela n'aurait pas été facile, je pense. Si on ne pouvait pas vaincre Paul Pott, nous allions faire appel au Vietnam et demander des forces de l'Est sous la direction de Chakray pour nous aider, et un peu plus bas. Initialement, le projet était d'attaquer de l'intérieur, et quand le projet a été déjoué, ils prévoyaient de demander l'aide des Younes. End of quote. End of quote. Document 3 à présent, monsieur le témoin. E3 slash 7540. Il s'agit d'un autre combattant de la zone nord, il s'agit d'une femme, de TCW, 1030, le règne en anglais. Le président, le co-avocat pour les participants, s'il y en a. Vous avez la parole. Merci, monsieur le Président, et désolé d'interrompre notre confrère. Juste pour bien comprendre, notre confrère va lire une série de 10 extraits d'audition et ensuite poser des questions aux témoins. Est-ce que c'est bien ça ? Je pensais qu'il allait poser des questions sur chaque extrait. C'est simplement pour que nous soyons en mesure de suivre ce qu'il est en train de se passer. Je n'ai pas le temps de soumettre la preuve donnée par ces combattants. Je vois que le témoin est en train de lire. J'ai combiné des extraits comportant tous les éléments et à la demande de la co-avocate, je n'ai pas de problème à examiner chaque aspect particulier. Le Président, le témoin est en train de lire le document. et vous avez commencé à lire l'extrait. Comment peut-il vous suivre ? Je suis conçu par le témoin. Vous réexamine un document particulier et vous, vous lisez un extrait tiré d'un autre document. Est-ce que vous pouvez apporter des précisions ? Car votre stratégie m'induit en erreur. Je constate que le témoin Kankyuu veut prendre la parole. Vous avez la parole, M. le témoin. Merci, M. le Président. En fait, j'essaie de suivre ce que le Conseil de la Défense a lu, mais j'ai été un peu déboussolé. Est-ce que vous pouvez dire lentement et préciser à quel document précis il faut faire référence parmi ces trois ou quatre documents ? J'ai essayé de vous suivre, mais je me suis perdu en chemin. M. le témoin, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps et j'essaye d'avancer rapidement. Je vais revenir au premier document, le document numéro quatre. M. le témoin, nous avons des combattants de la division 310 qui parlent de projets visant à fomenter un coup de terre en 1977. et une attaque contre la radio. Restons à ce document. Pour commencer, vous avez parlé de Ta'un, qui a joué un rôle important dans ce coup d'Etat. premier document E3-509. Maintenant que vous avez pris connaissance de ce document, est-ce qu'il vous rafraîchait la mémoire ? Permettez-moi de le lire. Pour être plus précis, en 1977, je suis allé travailler à la réserve à Bank Prayap. Un jour, on m'a convoqué à une réunion à Wat Plum, où Ta'im présidait cette réunion. C'était le chef du bataillon. Il a informé le commandant du bataillon 36 du plan de coup d'Etat, en disant qu'on devait commencer à 3 h du matin et nous emparer de la station radio de Wat Plum. Cette nuit-là, Ta'un Sinon, ancien chef du bataillon, qui travaillait à l'époque au ministère du commerce, ainsi que le bon chef du régiment, Jim, chef du bataillon, ont été confoqués à une réunion par l'échelon supérieur et ont disparu. Vers 4 h du matin, nous n'avons pas reçu de nouvelles. Nous nous sommes démobilisés et sommes rentrés à Bank Prayap quelques jours après. Quelqu'un du sud-ouest a remplacé une réunion. Et lors d'une réunion, on a fait jouer des cassettes d'enregistrement. On nous informait que Ta'un et Sinon appartenaient à un réseau de trahisons et avaient été arrêtés. Il était dit qu'ils avaient planifié un coup d'Etat et ils faisaient partie du réseau des traîtres de la CIA et du KGB. Je n'avais pas entendu la voix d'un ou de Khoi Thrun après avoir entendu la voix d'un ou de Khoi Thrun. Après avoir entendu la voix d'un ou de Khoi Thrun, après avoir entendu la voix de Sinon, interruption du président. Monsieur le témoigne, vous pouvez lire les parties surlignées sur cet extrait. Et vous pouvez attendre que le microphone soit allumé avant de parler. Nous avons commencé à pleurer parce que nous soutenons le coup d'Etat. Et parce que nous n'avons pas reçu la considération de la part de l'Anka, en particulier en ce qui concerne les ratios alimentaires insuffisantes. Merci Monsieur le témoigne pour avoir donné la lecture de cet extrait. C'est peut-être mieux que vous le lisez autre fois, comme ça je n'arrête pas à le faire. Est-ce que cet extrait vous rafraîchez la mémoire ? D'après l'extrait que je viens de lire, Cela semble étrange. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu parler de ce plan d'attaque lorsque je travaillais à S21. Quant au plan de consistance en Paris de la radio situé près de Wapnum, je n'étais pas au courant d'un tel projet. Je pense que ce plan est surréel. Il n'y a pas de motifs suffisants pour arrêter les individus concernés. D'après ce qui est mentionné dans ce document. Heureusement pour nous, de la Défense, nous avons 9 autres divisions combattants de la division 310 qui disent la même chose. Je vais procéder différemment en vous demandant de lire le prochain document, les extraits sur l'aîné, en l'occurrence. Je vous renvoie au document numéro 5. Monsieur le Président, c'est le document E3, E3-7516. Il s'agit d'une personne qui a déposé devant la présente chambre le 22 juin 2015. Monsieur le Président, c'est le document numéro 5 dans votre classeur. C'est un commandant de la division 310 appelé Sem Hoon. Vous pouvez lire les parties sur lignées en orange à haute voix. Monsieur le Président, je vais attendre pour que le microphone soit allumé. Monsieur le Président, vous devez dire à la Chambre quelles sont les urénes pour le besoin de l'occurrence verbale. Bien sûr, c'est la Défense. Je vais lire de l'urénes 008-7-6-4-9-5 en anglais, en coumère 000-20-576, en français 0089-2645. Puis il poursuivra sa lecture. Sur les pages suivantes, cela va prendre du temps, mais c'est la seule manière de faire parler le témoin. Monsieur le témoin, pouvez-vous lire cette déposition de Sem Hoon ? Monsieur le témoin, vous pouvez attendre que le microphone soit allumé. Monsieur le Président, pour vous préciser l'urénes en Khmer. Pour que je puisse vous suivre. Je suis ici avec le document E3-7516, mais vous pouvez préciser les urénes. Aucune femme, vous faites référence au Montréal du Président, de la défense. Vous devez tout simplement lire les parties sur lignées en orange. Ne vous occupez pas des IRN, je m'en charge. Le Président, l'écoute d'audience, vous aidez le témoin. Le document porte la côte 3 bar 75 16. Le témoin, cette personne, c'est une personne qui allait construire une piste d'avion à Kampong-Chinan. Il a été mis en cause et, en raison de cette tendance politique, il a été emmené à cet endroit pour y être détenu. Il a été demandé de transporter des armes à Bo-Chin-Tong, à Ta-Qui, pour préparer le plan consistant à attaquer et s'emparer de l'aéroport de Bo-Chin-Tong. Pour conquérir l'artillerie, un autre régiment devait assaillir la station radio, mais le complot a été démasqué et des chefs ont été arrêtés. Et cette personne de la réserve, je ne comprends pas très bien ce qui est inscrit, mais il est dit que le complot... Si le complot n'aurait été arrêté, la guerre aurait éclatée dès 1916. La personne qui a fait cette déclaration n'était pas elle-même sûre du projet. Je me rappelle que Hoon n'était pas un cadre de la division 310. Je connais Hoon, qui s'appelait Sbaoumi. Je connais également un commandant adjoint qui était en prison avec moi, Tchum Chor. C'est ainsi qu'il s'appelait. Il a été promu par la suite pour construire le chef de commandant de la division. Mais ce nom de Hoon ne me dit rien. Quant au projet, il me semble que ce plan n'est pas réaliste ou faisable. Sam Hoon est quelqu'un qui est vivant et, comme je l'ai dit, apparaît ici dans son courtroom. On l'a dit, c'est quelqu'un qui est encore en vie et qui a comparé devant la Chambre. Est-ce que vous pouvez lire quelque page plus loin, même document numéro 5, où on retrouve une transcription de sa déposition de 22 juin 2015, à 15h34, passage sur l'orange, et il a dit, j'ai transporté des armes à Kampong-Cham et un mois plus tard, il y a eu une fuite d'informations et Hoon a été arrêté. Est-ce que vous voyez cette transcription à 15h34 ? Je l'ai transporté des armes à Kampong-Cham et un mois plus tard, il y a eu une fuite d'informations et Hoon a été arrêté. Voyez-vous cette mention un peu plus loin ? Il est dit qu'il y avait différents types d'armes, tel que des M79, des fusils à part et des Peking. Un peu plus loin, à 15h40 de l'après-midi, la partie sur l'orange, il a dit, le projet consistant à s'emparer de l'aéroport de Pochintong devait être appliqué en 1967. Le plan consistait à s'emparer de cet aéroport au milieu de l'année 1977. Voyez-vous cette mention ? A la même minute, la question était si c'était un plan combiné de la division 310 avec la division 310 ? Réponse 8. C'était un plan combiné et la zone est devait participer à l'attaque, intervenir à son niveau, la zone nord elle aussi. Voyez-vous cette mention, monsieur le témoin ? Toujours un peu plus loin, 23 juin, avant 9h11. Question. L'intention était de renverser le régime de Campuchia à la démocratique, à savoir fomenter un coup d'État. Réponse. C'était l'objectif ultime, à savoir fomenter un coup d'État. Voyez-vous ce passage ? On va leur voir beaucoup. On va faire face. Dé listener. On va faire face. Il faut faire face. Tu as pour l'autre. Tu as pour l'atour de laneo. Tu as pour l'atour des filles. Tu as pour l'atour de la queue, tu as pour l'air. Tu as qu'en a l'un. Tu as pour l'un de plus. Tu as pour l'un. Merci. Le Président, maître, allez lentement et donnez les RN pertinents pour que le témoin puisse suivre le cela permettra également au Parti et à la Chambre de suivre ce qui se passe, sinon c'est vous et le témoin uniquement qui pourraient suivre le débat. Vous avez raison, la défense, je lisais des transcripts et je me focalisais sur le même transcript, mais à des périodes différentes. Il est facile pour le témoin de suivre, car tout est surligné en orange sur le blesseur. Il n'y a en principe aucun problème pour le témoin. Monsieur le témoin, est-ce qu'un certain Sam Hoon, qui a comparé devant la Chambre, a confirmé qu'une tentative de coup d'État avait été fondamentée et a sorti d'une attaque militaire ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Ce document vous rafraîche-t-il la mémoire ? Qu'est-ce que le Président a dit, c'est ce que je voulais vous poser la question au sujet du stade du Président ? Lorsque vous me référez au parti surligné en orange, vous pouvez également donner la surlignée pertinente. Car lorsque je commence à me focaliser ou à examiner ces parties surlignées, vous passez à un autre document ou à un autre printemps et je suis perdu. Le Président, vous avez demandé au témoin de lire le passage et lorsque le témoin lit ou finit de lire le passage, vous passez à un autre, il est perdu. La défense, le témoin, insiste pour lire les passages. Or, j'ai un problème de temps et il se contente de répéter ce que vous dites. Il n'y a pas de problème d'ERN. Il serait plus facile pour moi de donner lecture et de lui demander de commenter. C'est un peu bizarre que ce soit le témoin qui dicte la procédure. Le Président, votre manière de procéder peut vous faire perdre davantage de temps. Je comprends que vous avez fourni des extraits surlignés. Mais il faudrait également donner mes urines pertinents. En plus de lire les extraits pertinents. Mais, forget about Sam Hoon, Mr. Witness, there are too many excerpts. Let's move to another excerpt. Je comprends qu'il y a beaucoup d'extraits, mais passons à un autre passage. Allez au document numéro 8. C'est le document E3 slash 7583. C'est une déclaration du CD-CAM de commandant de compagnie de la division 310. Le Réunion en anglais 08-76-559. En français, 004-07-996. Le seul témoin, c'est le deuxième excerpt dans le document numéro 8, E3 slash 7583. C'est une personne dénommée Hoon. Je vais vous donner la lecture pour que vous puissiez suivre. Je vais lire l'an 3. Il parle de cette même réunion avec Hoon et il dit... Interruption du Président. Maitre, s'il vous plaît, donnez le Réunion en Khmer. 0-0-0-5-3-8-6-9. Voilà le Réunion en Khmer. En français, 004-0-7-9-9-6. En anglais, 0-0-0-8-7-6-5-9. Voyez-vous le document, monsieur le témoin ? Il s'agissait d'une réunion de traîtrises car ils allaient fronter une rébellion. C'était une réunion de la CIA. À ce moment-là, ils prévoyaient d'attaquer la caserne de Pol Pot, mais ils ont échoué car Ta'un était dans la même clique que Hoon Sen et elle a été arrêtée. Voyez-vous cette citation ? Merci. 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 Monsieur le témoin, vous êtes avec moi ? Merci, le Président. Cette fois-ci, je suis avec vous. C'est bien que vous ayez fourni les réunions pertinentes ou vous voulez le faire vous-même ? Le Président, Maître, vous donnez l'option de ce passage. Monsieur le témoin, contentez-vous le suivre pour vous assurer de la conformité avec l'extrait qui vous a été remis en Khmer. Je viens de le lire, mais je vais le relire. C'était une réunion de complot car ils s'apprêtaient à fomenter une rébellion. C'était une réunion de la CIA. À l'époque, ils avaient envisagé d'attaquer le camp de Pol Pot. Mais ils ont échoué car Ta'un, qui était dans la même clique que Hoon Sen, a été arrêté. Cela vous rafraîchit-il la mémoire, Monsieur le témoin ? Merci, M. Merci, M. Merci, M. Je connais le Camerade Un, mais en ce qui concerne Hoon Sen, j'étais dans le noir. Donc, rien n'est toujours arrivé dans votre mémoire ? Rien au sujet d'un coup d'état, d'une attaque militaire, d'une réunion, de rébellion ? Rien ? Je vais être franc avec vous. Ces déclarations sont tout simplement surréalistes. Il semble qu'il n'existe pas un projet ou un plan du tout. Pour moi, ce ne sont que des simples déclarations. Il n'y avait rien. Rien du tout. Comme je l'ai dit, nous avons compilé des témoignages de dix anciens combattants de la Division 310. Certains ont été entendus par le CDK, mais deux ont comparu devant la Chambre. Les enquêteurs ont interrogé l'un d'entre eux. Donc, les témoignages et les preuves sont bien réelles. Je vais vous donner une dernière citation, sinon on va s'éterniser. Sur ce point, veuillez lire avec moi, M. le témoin. Allez au numéro 3, document numéro 3 de votre classeur. E3 slash 7540. 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 En anglais 0033 7712. En français 0036 4274. Voyez-vous ce passage ? Veuillez lire avec moi. Question. La guerre aurait été réclatée, oui. Elle aurait éclaté en 116, mais je ne me rappelle pas. J'ai oublié le mois. En late 116, nous étions réclatées, mais elle a été éclatée. Les deux divisions de la zone nord étaient prêtes à partir de votre plan jusqu'au nord. La zone est assurait le secteur du sud. Ils étaient sur le point d'attaquer lorsque le plan a été dévoilé. Et Kuhn, chef de la zone nord, a été arrêté. Il s'agit ici d'une membre de la division nord, qui parle de l'application de Kuhn et de Kuhn, président de la zone nord. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Le président witness, Témoin, veuillez écouter l'avocat lorsqu'il lit un passage. Vous n'avez qu'à suivre dans le document qui est sous vos yeux. Et ensuite, répondez. Et dites-vous si vous connaissez cette situation. Il s'agit d'une technique employée par la défense. Vous devez répondre. Vous devez répondre. Que vous sachiez ou non la réponse. Le témoin. Merci. Concernant le RN se terminant par 070, Là, j'ai pu vous suivre. Et maintenant, je vais passer à la page qui finit par 078. Vous voulez-vous lire ou vous voulez-vous lire vous-même ? Le témoin, ne vous dérobez pas. Répondez simplement à la question. Si vous ne savez pas, aucun problème. Le témoin. No, I do not succumbent to anything. Je ne me dérobe à rien du tout. Le témoin. Le témoin. Le témoin, veuillez répondre. Le témoin, veuillez répondre. Il s'agit là d'une technique employée par la défense. Vous devez répondre. Ce document vous est présenté à des fins de contexte. Vous devez répondre. En tant que témoin, vous devez répondre en fonction de ce que vous avez vu, vécu, entendu, en rapport avec les demandes en question. Et si vous ignorez la réponse, il suffira de le dire et l'avocat passera à la suite. Veuillez aussi attendre que le micro soit allumé. Le témoin. Le témoin. Merci. Je n'ai pas lu l'intégralité du document, mais je puis affirmer que je n'en sais rien. concernant ce projet, et je maintiens ma position. Je le répète. Pour moi, ce projet est quelque chose d'irréel. La défense. Par conséquent, tous ces combattants de la division 310, au nombre de 10, lesquels sont encore en vie aujourd'hui, tous ont monté de toutes pièces cette histoire d'implication dans une rébellion ou un coup d'Etat. L'accusation. Le président. L'accusation. Il a le droit de lire cela pour voir si ça rattréchit la mémoire du témoin. Mais l'avocat n'est pas en droit de lancer une discussion pour évaluer la crédibilité de ces témoins. Ce n'est pas approprié, mais si c'était approprié, alors là, le témoin devrait examiner les détails. On ne saurait demander au témoin de faire un commentaire sur la crédibilité des témoignages en question. La défense. Si je m'attarde aussi longtemps avec ce témoin particulier, c'est parce qu'en lisant ces extraits à son attention, j'espérais l'encourager à témoigner, mais apparemment ce n'est pas le cas. Il n'en reste pas moins que j'ai le droit de poser une question en lui demandant si, d'après lui, ces dix commandants qui donnent beaucoup de détails sur ces plans de 77 ne disent pas la vérité ou bien est-ce que simplement le témoin ne sait pas. Il vous a déjà dit qu'il pensait que ce n'était pas la vérité. Si vous voulez lui demander pourquoi il ne dit pas la vérité, alors vous lui demandez de spéculer. Vous lui avez présenté un grand nombre de déclarations de tiers. Pourquoi ces gens disent autre chose, ce sera à nous de les terminer. La défense. Je vais essayer autrement. Je vous dis, monsieur le témoin, que vous, en tant que cadre intermédiaire, ignoriez tout de ce qui se passait sous le Kampucha démocratique. Est-ce exact ? Réponse. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Chacun a sa propre compréhension des choses qui est à chaque fois limitée. Et ma propre compréhension des choses se fonde sur les aveux de S21 et sur les instructions émanant du parti. Pour ce qui est des déclarations faites par ces dix combattants de la division 310, je n'en sais rien. Si je vous dis, je n'en sais rien, vous allez poser une question suivante et vous allez me mettre sous pression et vous allez insister. Je vous ai déjà dit que ce projet est pur imagination. Je vous l'ai dit, ce plan est quelque chose. Si vous direz, si c'était un plan véridique, alors là, vous pourriez poser des questions de suivi, puisque je suis ici pour être entendu. La défense. Laissons de côté ces plans de coup d'état de la division 310 et passons à une autre région, c'est la zone nord-ouest. Nous avons ici aussi rassemblé toutes sortes de témoignages et de pièces provenant de cette zone ouest. Le Président, le moment est venu d'observer une pause. Les débats reprendront à 15h. Vissez l'audience. Veuillez accompagner le témoin dans la salle d'attente pendant la pause et le ramenez dans le prétoire pour 15h. Suspension de l'audience. ... ... ... ... ... ... ...